Le vrai faux de l'info avec vous, Guillaume Bosnica. Bonjour Guillaume. Bonjour Audrey. Merci d'être avec nous météorologue. Chaque jour, on vous voit dans la matinale de Pascal de la Tour du Pain. Alors on parle avec vous de l'ouragan d'Oriane qui poursuit sa route vers la Floride. On le présente depuis hier comme historique. Pourquoi est-ce exceptionnel ? Oui, c'est un ouragan hors normes et pour trois raisons, Audrey. D'abord parce que cet ouragan, lorsqu'il a frappé dès dimanche soir le nord-ouest des Bahamas, les vents moyens de cet ouragan atteignaient 295 km heure avec des rafales au-delà de 350 km heure. C'est ce qu'il place au deuxième rang des ouragans les plus intenses dans l'Atlantique, derrière Haleine en 1980. Et si on prend en compte la vitesse des vents au moment de l'impact dans les terres des Bahamas, là il est carrément l'ouragan le plus violent depuis 80 ans. Il est aussi exceptionnel pour une deuxième raison, d'abord pour l'onde de tempête qu'il a soulevée, c'est-à-dire la mer qui s'est élevée de 5 à 7 mètres. C'est exceptionnel, d'autant plus que ces îles n'ont pas de relief. Elles ont une altitude moyenne de 3 à 4 mètres ou tout au plus. Et puis pour une troisième raison, il est exceptionnel, parce qu'il s'est déplacé très lentement. Jamais un ouragan, pendant 24 heures consécutives, s'était acharné sur une même zone habitée. C'est ce qu'il a fait. Il quitte ce matin à peine les Bahamas. Avec le réchauffement climatique, les ouragans vont-ils devenir plus violents et plus fréquents ? Alors plus violents, oui, plus fréquents, a priori non. Il n'y a pas de signal pour l'instant qui nous permette d'affirmer que ces ouragans seront plus fréquents. En revanche, et c'est logique, ces ouragans s'annoncent plus intenses. Pourquoi ? Car c'est la chaleur qui est le moteur, l'énergie de ces ouragans. On sait que la Terre se réchauffe dans l'atmosphère, mais aussi dans les océans. Et donc plus il y aura de chaleur, plus il y aura d'humidité dans l'atmosphère. Et c'est donc ce carburant supplémentaire que l'on va donner aux ouragans. Il y aura donc plus d'ouragans de catégorie 4, de catégorie 5. Et les ouragans vont aussi se renforcer plus rapidement. C'est ce qu'a fait Doriane en passant de la catégorie 2 à la catégorie 5 en seulement 40 heures. Existe-t-il un risque de cyclone en France ? Alors oui, ça existe déjà. Il faut le savoir. C'est ce qu'on appelle des médicaines. C'est une contraction de Méditerranée et d'ouragans en anglais, un hurricane. Ce sont des ouragans qui se forment en Méditerranée parce que là, les eaux sont chaudes. Il faut une température de l'eau d'au moins 26 degrés sur 50 mètres. Et parfois, en été, l'eau peut monter à des températures de 26 degrés en Méditerranée. Donc, dans le principe, c'est la même chose, mais simplement, ils sont beaucoup plus petits. Quelques dizaines de kilomètres tout au plus contre plusieurs centaines d'Orient. Et puis, l'autre paramètre, c'est que ces ouragans en Méditerranée vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Ils n'ont pas autant d'énergie que dans les tropiques. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs en France en 2011. C'est la dernière fois qu'un médicaine avait frappé la France. C'était sur la côte d'Azur. Et alors, les vents avaient quand même atteint les 160 km heure. Donc, ça peut être puissant. Ça peut apporter également des pluies déluviennes, mais en rien comparable, évidemment, avec ce qui s'est passé dans les tropiques. En revanche, comme pour les ouragans tropicaux, c'est toujours aussi imprévisible.